L'ensemble de ces opérations nécessite des travaux importants que l'on concentre sur ces ponts du mois de mai parce qu'ils nécessitent une interruption continue des voies et de la circulation le temps de mener ces travaux dans l'idée de préserver en premier lieu tous les trajets du quotidien en semaine et de permettre les débuts et fins de week-end côté maintien des circulations. Au total, sur la totalité des travaux, ça fait quand même plus de 500 bus, 500 trajets en bus qui seront offerts et ça veut dire que les possibilités d'acheminement qu'on a habituellement en train, on va les retrouver avec du bus ou bus plus train.